Choa, manasse. Choa, 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 manasse. Choa, 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 manasse. C'est un petit extrait du spectacle de l'humoriste français Dieu Donné. Avec nous, vous le reconnaissez, Gilbert Rozon, qui est le président, le fondateur aussi du festival Juste pour rire. Bonjour, M. Rozon. Bonjour. C'était un plaisir de vous accueillir. Bonne année 2014 à vous aussi. Je pense que l'année commence drôlement pour... Enfin, drôlement, quel jeu de mots sans le vouloir. Je ne suis pas sûr que c'est drôle pour Dieu Donné en France. Et le débat social et politique que ça soulève, encore une fois, sur ses propos, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Attention, si on parle du... au niveau de Dieu Donné lui-même, c'est indéfendable. Ce qu'il fait, c'est ça. Moi, je l'ai connu très bien. C'est un talent surdimensionné. Il me fait encore beaucoup, beaucoup rire. Maintenant, c'est devenu obsessionnel. Au début, il se moquait de la religion catholique, des musulmans. Il faisait une sorte de tour d'horizon. Puis tout à coup, il a focalisé sur... Sur les juifs. Et là, c'est devenu vraiment presque un délire paranoïde. Donc, c'est indéfendable. Et moi, je décidais de ne plus le présenter à Montréal parce que je ne pouvais pas souscrire à ça. Vous, c'est réglé. Mais je trouve que là, le gouvernement français, il fait toute une publicité. Et ses salles vont être pleines, ses réseaux sociaux, il va en faire encore plus. Donc, quelque part, il rend un grand service. Parce que... Bien, ça, c'est... Parlez-en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en. Mais quand on soulève comme lui... Je me suis fait sortir quelques extraits de ses blagues. Moi, quand tu vois, quand j'entends parler Patrick Cohen, qui est évidemment un juif français, je me dis, tu vois, les chambres à gaz... Ah oui, mais c'est indéfendable. C'est insupportable. Au nom de l'humour, on ne peut pas tout dire. Non. Bien, c'est-à-dire, moi, je pense qu'on peut, dans la vie, à peu près tout dire avec l'humour, mais c'est comment, puis c'est ce qu'il y a derrière. Et lui, ce n'est pas le cas isolé, là, il faut dire. Mais ce qui est terrible, je pense, qui n'est pas soulevé, et qui, moi, qui me fait de la peine qu'on n'en parle pas plus, c'est qu'on vient de vivre, là, simplement pour les gays, des manifestations de 100 000 personnes qui étaient contre ça, contre le mariage gay, des intégristes catholiques. Après ça, on se réveille avec tous ceux qui vont en France, le sable, la montée de la droite, Le Pen, il y a 20-25 % des gens. Oui, mais quand même, 20-25 % qui mettent toute blâme sur les Arabes, les Noirs. Donc, il y a un vrai racisme en France. Et le gouvernement français est vraiment préoccupé de ça, mais là, ils ont mis sur un gars. Mais c'est beaucoup plus important que ça. Le phénomène du racisme face aux Juifs, aux ségrégationnistes, si vous voulez, aux Juifs, aux Noirs, aux Arabes, est devenu une épidémie en France. On n'a pas l'impression que ça va bien en France, ça? Non, ça va pas bien. Vous y allez régulièrement, vous avez été en trop... Non, non, mais les gens sont désespérés. Hein? Les gens sont désespérés. Mais la jeunesse, elle ne voit pas quel ouvrage elle va trouver. Ce n'est pas facile. L'économie est en déclin. L'économie va très mal. Le moral, ils ont le moral dans les talons. Mais sur Dieu donné, en quelque sorte, parce que, bon, parfois, un blague, c'est arrivé ici, un humoriste fait une blague, bon, de mauvais goût, puis bon, il s'excuse, puis on passe à un autre appel. Mais lui, c'est une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais ces spectacles sont complètement orientés là-dessus. Il y a même un pays avec la Deuxième Guerre mondiale qui a, là aussi, vous savez, il y a toute une histoire qui est difficile à porter pour eux. Ils ont collaboré pendant la guerre, beaucoup de Français. Ils ont envoyé des Juifs dans des camps de concentration. Arrive un gars comme ça qui tient des propos haineux, qui est condamné continuellement. Et là, qu'est-ce que tu fais dans une ville? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu interdis à tes salles qui sont souvent municipales? Non, non, t'as coupé, fini, Dieu donné. Moi, je pense que c'est là qu'il devrait se faire le travail. C'est que chaque directeur de salle, chaque... Moi, je l'ai fait chez moi. J'ai dit, moi, je ne peux plus l'accueillir. Vous, à quel moment vous avez pris la décision de ne plus l'inviter, de ne plus l'accueillir à Montréal? Quand je l'ai accueilli, j'ai essayé de défendre la liberté d'opinion. Puis quand j'ai vu le inième spectacle qu'ils faisaient toujours sur le même sujet des Juifs, j'ai dit, déjà, personnellement, d'homme à homme, j'ai dit, écoute, c'est ennuyant, premièrement. Au-delà même du racisme, je m'ennuie. Et puis, tu crées un phénomène de fan club, là, qui vient écouter, ça les rassure de trouver un coupable. C'est les Juifs qui sont coupables de notre économie. C'est les Arabes, c'est les Noirs. Donc, tu pointes du doigt, et ça, je ne peux pas se suprir à ça. Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Bien, lui, il s'en fout complètement. C'est un gars très habile, très intelligent, puis dans ses propos, il navigue à travers ça. C'est l'argent qui compte. Puis il doit applaudir à deux mains, là. Parce que l'argent compte pas. L'argent compte beaucoup. Ça, je peux vous le dire. Et lui qui reproche aux Juifs toutes sortes de choses, y compris celle-là. Parce qu'on se dit, quand on y pense, bien sûr, et le débat est là, l'humour, la liberté d'expression, mais versus quand, par exemple, les co-religionnaires, les Juifs ont perdu probablement 6 millions de personnes dans l'Holocauste. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des blagues quand 6 millions de personnes sont mortes à cause d'Hitler et de ce qui s'en est suivi? Ça veut dire que les Juifs, en fond, ils n'ont pas vraiment des humours les plus en auto-dorision, puis ils vont très loin là-dedans. C'est toujours délicat pour nous de s'en moquer. Mais en même temps, vous savez, vous le dites, c'est un débat qui demande tellement de nuances. C'est pas blanc et noir, c'est le cas de le dire, là. C'est vraiment un... Tout est dans des teintes de gris. Parce qu'à partir du moment où tu commences à réglementer ça de façon très stricte, bien là, tu vas dire, on ne peut pas se moquer de ça, on ne peut pas se moquer de ça, puis là, ça n'a plus de faim. On pourrait faire une charte, non? C'est une autre question. Mais si je comprends bien, en terminant, M. Rozon, donc, les gens comme à Nantes, la municipalité de Nantes en France, qui décident de Dieu donner, ne viendront plus donner le spectacle chez eux. Vous avez déjà, vous, pris la décision de le faire. Et c'est ce qui devrait être fait? Bien, il faut y couper les tribunes, comme d'ailleurs, ce qui se passe ici sur Twitter, il devrait y avoir un certain nombre de... On devrait simplement couper ceux... Moi, je bloque les gens qui disent des propos haineux. Et ça, c'est le problème. Tu leur enlèves des abonnés. Oui, il y en a qui disent peut-être un petit choc électrique à ceux qui disent des insanités. Il y aurait... Hydro-Québec pourrait gérer ses surplus comme ça. Mais protégeons notre liberté d'opinion, mais chacun de nous a un devoir, par contre, de ne pas donner des tribunes à des gens comme ça. C'est tout. C'est à peu près ça comme ça que je le résumerais parce que le gouvernement français est en train d'augmenter son fan club, d'en faire un martyr et, curieusement, lui donner une plus grande audience. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là, M. Rouson, et bonne année 2014. Et on comprend qu'à l'édition de 2014, Dieu donné ne sera pas là. Non, non, non. Merci beaucoup. C'est sûr. Oui, oui, oui.